... Entre terre et mer, le Calvados est la Normandie par excellence. Ce département littoral offre une grande diversité de paysages. De multiples facettes font sa richesse. Une histoire et un patrimoine important, une activité économique variée et dynamique, une agriculture vivante et performante. Avec ses 650 000 habitants et ses 5 548 km2, le Calvados représente 1% de la population française et du territoire national. Il se veut, avant tout, une terre d'équilibre. Dans ce monde calvadosien, celui qui vous concerne, le Conseil général exerce de nombreuses et diverses responsabilités. Il est aussi partie prenante dans de nombreux aspects de la vie du département. Développement économique, culture, tourisme, sport, équipement des communes. Le Conseil général du Calvados est composé de 49 conseillers généraux élus pour 6 ans, représentants et porte-parole chacun de son canton. Proche du terrain, accessible et disponible pour tous les habitants de leur canton, les conseillers généraux incarnent une institution départementale de proximité, gage d'une démocratie dynamique. Véritable parlement du département, l'Assemblée départementale se réunit selon la loi au moins 4 fois par an sous l'autorité d'Anne Dornano, aujourd'hui seule femme en France à présider un conseil général. Cette Assemblée vote le budget annuel du département, 557 millions d'euros en 2004, et définit les grandes orientations à suivre et les différentes politiques à mener. Cinq commissions préparent les dossiers soumis à l'Assemblée départementale, chacune à son domaine de compétences. Commission du budget, des finances et du personnel, Commission des affaires sociales et de la santé, Commission des travaux publics et de l'aménagement rural, Commission de l'environnement et du littoral, Commission de l'administration générale et de la vie communale. Pour assurer la continuité du travail du Conseil général, la commission permanente, composée du président, des 10 vice-présidents et de 15 secrétaires élus, se réunit au minimum une fois par mois. Pour mener à bien la politique décidée par les élus, près de 2000 agents travaillent au sein du Conseil général du Calvados. Ces hommes et ces femmes exercent plus d'une centaine de métiers différents. Au service de tous les habitants, ils assurent l'action quotidienne du Conseil général sur tout le territoire du département. La part du budget qu'elle représente, 40% des dépenses, fait de l'action sociale et de la solidarité la compétence majeure du Conseil général. Protection de l'enfance, protection maternelle et infantile, prévention médicale spécialisée, aide aux personnes âgées, insertion et soutien aux handicapés en sont les grandes missions. Le Conseil général entretient les 5 362 km de routes départementales et construit les nouvelles routes. Il gère les 7 ports départementaux et finance le service départemental d'incendie et de secours. Les bus verts du Calvados, réseau de transport du Conseil général, parcourt 7 millions de kilomètres et transportent 7 millions de passagers par an, principalement des scolaires. L'éducation est une autre priorité pour le Conseil général qui construit, rénove et entretient les 64 collèges publics du département. Il participe également au financement des 20 collèges privés ainsi qu'au développement de l'enseignement supérieur. Le cadre de vie trouve naturellement sa place dans les actions menées par le Conseil général. Protection de l'environnement, du littoral et des espaces naturels, assainissement et alimentation en eau potable, soutien à l'agriculture et aux produits du terroir. Pour certaines de ces actions, le Conseil général s'appuie sur le laboratoire départemental Franck d'Incombe. Le tourisme, activité essentielle pour notre département, fait l'objet de politiques spécifiques, tournées notamment vers la qualité de l'accueil. Pour rendre le département plus attrayant encore et améliorer une qualité de vie déjà exceptionnelle, le Conseil général du Calvados soutient fortement les activités culturelles et sportives, telles la mise en valeur du patrimoine historique et archéologique, la mise à disposition au public d'outils comme la bibliothèque départementale de près ou les archives départementales, l'organisation d'événements comme les EquiDays ou la saison de l'Office départemental d'action culturelle du Calvados, la création et l'amélioration des équipements sportifs et socio-éducatifs grâce à l'aide apportée aux communes dont le Conseil général est le partenaire privilégié ou encore les jumelages et les échanges européens. Au-delà de ses compétences, le Conseil général mène dans de nombreux domaines différentes politiques volontaristes. Il est notamment un acteur du développement économique, il aide à la construction des zones d'activité, soutient les entreprises et assure la promotion de notre tissu économique par l'intermédiaire de Calvados Stratégie, le comité d'expansion du département. Il est département pilote en France pour différentes actions comme le dépistage du cancer du sein ou l'apprentissage des langues étrangères et les échanges européens. Il est à la pointe pour le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est en effet le premier département français à avoir mis en place un plan visant à faciliter la couverture en haut débit de l'ensemble de son territoire. Proche des préoccupations du terrain, ouvertes vers l'extérieur, l'action du Conseil général du Calvados se veut quotidienne pour toutes et tous sur tout son territoire. Le Calvados, en Normandie, la France par excellence. Le Calvados, en Normandie, 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 le Calvados, en Normandie,